Si est-il une séparation qui a fait et qui continue de faire du bruit ? Il s'agit de celle entre Gérard Piquet et Chokira. Au début de l'été 2022, les anciens tourtereaux ont décidé de mettre un terme à leur histoire après des années d'amour. Depuis, ils ne cessent de s'envoyer des pics par médias ou chansons interposées. Face à Jimmy Fallon, vendredi 10 mars 2023, la mère de famille a accepté de revenir sur l'année très compliquée qu'elle vient de vivre. Si est-il la première fois qu'elle a évoqué cette rupture lors d'une interview ? En effet, elle le fait dans ses chansons mais pas de manière officielle. J'ai eu une année très difficile après ma séparation, et écrire cette chanson a été très important pour moi. Si est-il un moyen sain de canaliser mes émotions, a-t-elle justifié ? Alors qu'elle assure avoir été trompée et trahie, elle a expliqué qu'elle avait voulu prendre la parole de cette manière dans l'espoir d'être une porte-parole pour les femmes qui vivent la même chose qu'elle. J'ai une communauté de femmes qui ont vécu les mêmes choses que moi, qui pensent comme moi, qui ressentent ce que je ressens, qui ont dû supporter tant de conneries comme moi. J'ai écrit cette chanson pour moi, mais j'ai aussi le sentiment qu'elle était destinée à tant de femmes qui avaient besoin d'une tribune et d'une voix pour les représenter à bien des égards. Chakira veut se concentrer sur sa carrière aujourd'hui, si Gérard Piquet semble avoir refait sa vie dans les bras de Clara Chia, une jeune femme de 23 ans, l'interprète de Wokka Wokka préfère se concentrer sur sa carrière qu'elle a trop longtemps laissée de côté pour soutenir son ancien compagnon. Elle veut aussi passer du temps et protéger ses deux enfants. Elle a ainsi quitté l'Espagne pour s'installer à Miami dans l'espoir de débuter une nouvelle vie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti